Pour l'instant, pour être honnête, c'est encore un peu tôt parce qu'on est rentré tard du match hier, on en a vaguement discuté. Après, une chose est sûre, c'est qu'Antoine aura des précieux conseils à nous donner parce qu'il connaît très bien quelques joueurs uruguayens. Donc voilà, il va nous donner des précieux conseils. Justement, ce serait une erreur de se dire ça, il ne faut pas s'enflammer. Hier, ça a été un match compliqué, donc il faut faire attention, il faut garder la tête froide, il faut rester humble, continuer de travailler. Tous les matchs seront compliqués si on veut gagner cette Coupe du Monde, donc il ne faut pas s'enflammer. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui joue en 4-4-2, qui est bien regroupée, ça défend bien. C'est un petit peu à l'image de l'Atletico Madrid, ça leur ressemble un peu, on défend bien et après on attaque. Après, il ne faut pas oublier qu'offensivement, ils ont de très bons attaquants. Donc c'est une équipe qui est solide et dangereuse en attaque, donc on aura un match compliqué. Ce sont des joueurs déjà qui ont beaucoup d'expérience, notamment Godin. En plus, ils se connaissent bien parce qu'ils jouent ensemble à l'Atletico, ils sont bien regroupés derrière. Ils se mettent chiffon sur le terrain, ils se mettent chiffon sur le terrain et ils font rarement d'erreurs. Il n'y a pas d'erreurs de leur côté, donc il va falloir essayer de partir, de se trouver des espaces, de partir un peu dans leur dos. Parce que je pense que c'est peut-être ce qui leur manque un peu, ils manquent un peu de vitesse. Voilà, on va bien les analyser au cours de cette semaine, mais on sait qu'on va s'attendre à un match très compliqué. Merci.